Eh bien le bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va réagir au best-selling music artist de 2000 à 2020. J'ai décidé de prendre à partir de 2000. Pourquoi ? Parce que là je commence à avoir des légers souvenirs et à 2020 c'est l'année dernière donc d'office je m'en souviens. Et donc maintenant on est parti pour réagir à ce classement. Alors le classement à ce moment là c'était les Bastric Boys en première position, Maria Carré en deuxième, Céline Deo en troisième, Eminem en quatrième, Britney Spears en cinquième, Elton John en sixième, Garth Brooks, je connais pas du tout, en septième, Whitney Houston en huitième, Madonna en neuvième et Shania Twain en dixième. Shania Twain, on va aller voir c'est qui. Elle a quand même obtenu 4 disques de diamants, c'est quand même pas mal. On va quand même aller voir sur Youtube pour avoir à l'oreille c'est qui. Ah ouais elle a quand même une musique à 237 millions. Ok j'ai compris, je sais exactement c'est qui. Du coup bah ici on se retrouve en 2001, on a bien vu Eminem qui a fait une énorme remontée, Bastric Boys qui perd sa première place, Maria Carré qui a monté, Céline Dion, Britney Spears, il y a toujours le Garth Brooks, on ira voir c'est qui. Puis il y a Elton John, Whitney Houston, Madonna et ACDC. Du coup on a dit qu'on allait voir c'était qui, Garth Brooks. Déjà il a une allure un peu country, ça sent la vieille musique country comme ça. Ah ouais il a quand même fait 70 chansons à succès, lui permettant de vendre plus de 130 millions d'albums, ce qui fait de lui un des meilleurs vendeurs de disques de tous les temps aux Etats-Unis. Je suis vraiment curieux d'entendre c'est qui parce que franchement de nom je connais pas. C'est vraiment un chanteur country comme j'avais dit, en même temps il s'en allait avec un petit chapeau comme ça. En janvier 2001, bah comme on a vu avant ça se vend bien, bah je connaissais pas du tout, jamais entendu. Et Eminem quand on a dit qu'il était premier, il doit avoir sorti un album. Ah ouais bah j'avais raison, en 2001 il a sorti un nouvel album qui s'appelait Devil's Night. A mon avis c'est pour ça qu'il est passé, top 1 des ventes en 2001. Du coup maintenant on se retrouve en janvier 2002, et là bah y'a toujours Eminem en tête, Boss Street Boys 2ème, Maria Carré, suivie de Céline Dion, de Britney Spears, toujours le bon vieux Garce Brooks, Christina Aguilera, Whitney Houston, Madonna et Jay-Z qui vient de rentrer genre maintenant en janvier 2002, il est rentré, du coup bah lui aussi je pense qu'il a dû sortir un album en janvier 2002, on va aller voir ça. 2001 et 2002 il a sorti des albums, maintenant en 2003, après il a encore sorti un album, j'ai l'impression que celui de 2002 c'est un remake de celui de 2001, et donc c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans le top 10 en janvier 2002. Attendez, je mets un tout petit peu pause, parce que je sais pas si vous remarquez, l'avance qu'il a Eminem, genre il a 3 millions, suivie par Maria Carré qui a seulement 2 millions. Allez je vous laisse, on se retrouve encore une fois en 2003. En janvier 2003, bah il y a toujours Eminem avec son énorme avance, il y a Linkin Park qui a fait son entrée, qui est top 4 maintenant, toujours le bon vieux Garce Brooks qui bouge pas, il reste là, top 5. On peut aller voir quand même l'album de Linkin Park, parce que pour faire une entrée comme ça, il est passé directement 4ème, et ouais, Meteora, sorti en 2003, chez Warner Music Group. Alors en 2004, vous avez vu l'énorme montée que vient de faire Lil Wayne là ? J'aime bien aller voir les albums comme ça pour les connaisseurs, vous vous souviendrez, ou alors ça fera votre culture en même temps, et vous saurez dire « Ouais, en 2004, il y a Lil Wayne, il y a sorti un album ! » 2004, un de ses premiers albums, qui est « Ta Carter ». Et du coup, là-dedans, ça n'a pas trop bougé, à part le fond qui a un peu... Donc maintenant, on est en janvier 2005, il y a Eminem qui met 2 millions de ventes sur le deuxième, il y a Lil Wayne qui est passé top 2 juste devant Mariah Carey, Garce Brooks qui est toujours 5ème, le classement a pas trop bougé, à part Lil Wayne qui a fait une putain de montée en top 2. 2006, c'est l'entrée de Maroon 5 ! Après, il y a toujours Eminem qui est en tête, il y a un peu trop d'avance pour les autres, Lil Wayne 2ème, Jay-Z qui est remonté 3ème, ça se voit que le rap commence à être à la mode à ce moment-là. Britney Spears, j'ai l'impression qu'elle a pas bougé de sa 6ème place à la 7ème place, j'ai l'impression qu'elle a pas bougé. Maroon 5, on va aller voir son album. J'aurais dit 2010, mais pas 2006, 2006 ça me semble un peu tôt. En 2005, il a fait sa 2ème tournée, et à mon avis, ça a tellement bien marché que c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans le top des ventes. C'était sa tournée et pas ses albums. Du coup, en 2007, on se retrouve avec limite le même classement, à part qu'il y a l'entrée de Rihanna qui est enfin rentrée en 2007. C'est vrai, j'étais en train de me dire quand elle allait rentrer, pareil pour Katy Perry mais qui est toujours pas là. On fait des paris, vas-y, je mets 5€ qu'elle reste au moins 2 ans. En 2008, c'est Eminem qui est toujours top 1 des ventes, et avec l'énorme montée de Rihanna. Qu'est-ce que j'avais dit ? Je l'avais dit, je l'avais dit. G-Wine top 3, Jay-Z top 4, donc c'est toujours le rap en tête. Il y a Codeplay qui est rentré aussi en 2008. G-West, c'est encore le rap qui rentre. Du coup, Codeplay, en 2008, il a sorti un album, Viva la Vida. Je me demande si en 2020, on va voir genre, par exemple, Aya Nakamura ou un truc comme ça. On est en janvier 2009, vous devez tous 5€, parce que Rihanna est passée première, elle a été détrônée, le Eminem qui était là depuis longtemps. A part ça, ici, il y a eu quand même pas mal de changements, mais on a vu, c'était une grosse année. Il y a sur Jay-Z, Lil Wayne, Mara Carré, tu as là, Maroon 5, Kenny West, Chris Brown qui est rentré dedans, Tyler Swift, et Gersbrook qui commence à être 10ème et va peut-être enfin sortir. Sinon, je ne sais pas si vous avez vu, pendant l'année, il y a aussi Queen B, donc Beyoncé, qui est rentré dans le classement et qui est directement sorti. Attention, attention, attention ! En janvier 2010, il y a Rihanna qui a mis une énorme avance sur Eminem, elle lui a mis genre 1,5 million. Tyler Swift, elle a fait une énorme montée, elle est avant-dernière, je pense. Florida a fait son entrée, Lady Gaga, pareil, Kenny West est toujours là, Chris Brown aussi, Mario Carré aussi, Jay-Z aussi, Maroon 5 aussi, et encore une fois, pendant l'année, il y a Beyoncé qui a fait un petit... Et après, elle est partie. Du coup, en janvier 2011, il y a Rihanna 1ère, Lady Gaga 2ème, donc elle a fait une entrée, elle a détruit l'Eminem de sa 2ème place, il y a Tyler Swift 4ème, il y a Keisha qui a fait son entrée, avec Katy Perry. J'avais dit que Katy Perry, elle n'avait pas tardé à entrer. Du coup, au 2012, il y a Keisha qui a fait une énorme montée. Alors, discographie de Keisha, elle a fait une tournée en 2011, et c'est sans doute pour ça qu'elle est montée dans les ventes, qu'elle a terminé top 2 ici. Rihanna 1ère, Keisha 2ème, Tyler Swift 3ème, Florida 4ème, 5ème Eminem, 6ème Lady Gaga, Drake qui a fait son entrée à la 7ème place aussi, Bruno Mars à la 8ème place, puis il y a Chris Brown à la 9ème, et Kanye West à la 10ème. En janvier 2013, on se retrouve avec Rihanna Thur dans le top 1, Bruno Mars qui a fait une énorme montée en top 2, puis il y a Drake qui est monté aussi, Tyler Swift 4ème, Eminem Thur, Adèle qui a fait une entrée, et suivi Lady Gaga, Justin Bieber qui a fait une entrée aussi en top 8, et le top 10 qui se termine par Chris Brown et Kanye West. En 2014, il y a une énorme entrée qui vient de se faire d'un des plus grands groupes d'artistes du monde, c'est les One Direction. Rihanna est top 1, Drake 2ème, Tyler Swift 3ème, Adèle 4ème, les One Direction qui ont fait leur entrée, comme je viens de vous dire, à 5ème place, puis Bruno Mars 6ème, 7ème Justin Bieber, 8ème Chris Brown, 9ème Lady Gaga, et Kanye West qui est top 10, genre c'est sa place, on est là, on bouge pas. Attention, 2015, c'est la meilleure année vraiment, il y a Psy qui se retrouve top 2 des ventes, pourquoi ? Du coup, Psy s'est retrouvé 2ème, avec Drake toujours en 1ère position, Tyler Swift 3ème, Ed Sheeran qui est rentré en top 7, et Kanye West 10ème. Je suis choqué, j'imaginais pas que Drake allait rester aussi longtemps que ça, dans le top 1 des ventes, après il y a Ed Sheeran maintenant qui est monté en 2016, et Kanye West 10ème. Du coup, 2017, Drake toujours 1er, il est suivi par Bruno Mars, et Tyran, Justin Bieber, Taylor Swift, Rihanna, Katy Perry, Chris Brown, Nikki Minaj, qui a fait son entrée à 9ème place, et Duke Kanye West à 10ème place. Pendant l'année, on le voit, il bouge un peu, et à chaque fois en janvier, il retombe 10ème. En 2018, Justin Bieber qui a fait une énorme montée, là on va aller voir, il a dû sortir un énorme album, discographie, sortir un album en 2015, mais je pense qu'il a sorti un titre vraiment en 2017. Ok, bah il y a 4 ans, il a sorti une grosse musique, ça s'appelait Company, qui a fait 593 millions de vues. Ok, que je ne connaissais pas trop, je l'ai déjà peut-être entendu, mais je ne savais pas que ça fait autant de vues, vous avez vu les vues, ça a abusé quand même pour une musique comme moi, je n'ai quasi jamais entendu. Wiz Khalifa qui a fait son entrée pour la première fois dans le classement, et Adele à 10ème place, qui prend la place de Kanye West. Mais Drake est toujours là en 2019, ça a abusé, je ne savais pas qu'il vendait autant, je savais bien que c'était un grand artiste, mais pas à ce point-là d'être top 1 tout le temps. Du coup, on a top 1 Drake suivi par Rihanna, suivi par Ed Sheeran, suivi par Taylor Swift à 5ème place, il y a qui ? BTS ? Ah, je sais c'est qui. C'est les Coréens, c'est le groupe le plus connu de K-pop, je ne savais pas du tout que ça plaît BTS. Du coup, il y a BTS à 5ème place, 6ème place Dustin Bieber, 7ème Bruno Mars, 8 Adèle, 9 Katy Perry, et 10 Chris Brown. En janvier 2020, ça n'a quasi pas changé, à part qu'il y a eu l'entrée de Louis Founcy à la 7ème place. Ça, c'est le classement final en juillet 2020, du coup, il y a moins d'un an, il y a Drake qui était toujours premier, et BTS qui est passé deuxième, et puis pour le reste, ça n'a quasi pas bougé. Du coup, voilà, j'espère que ça vous a rappelé certains artistes. À part ça, n'oubliez pas de vous abonner juste là, de liker juste là, parce que ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu. Et moi, maintenant, j'en ai fini avec la vidéo, et je vous dis, bisous les copains !